Ce qui m'a engagé dans ces études, c'est d'abord la curiosité, l'observation. J'avais un attrait pour les maths et les sciences, donc assez naturellement on m'orientait vers les études d'ingénieur. J'étais vraiment passionnée par tout ce qui était environnement. Je travaille chez Comète Traitement, société active dans le recyclage des résidus de broyage. Je travaille chez G-Tech et je suis responsable du Competence Center en géophysique. J'ai tout d'abord travaillé comme géologue pour la société Carmeuse et maintenant je travaille comme responsable d'extraction à la carrière de moi. Responsable d'extraction, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une personne qui est le chef d'orchestre d'une équipe qui s'occupe de découverture, de forage-minage, donc d'exploitation. Ce qu'on fait nous, c'est des études de sol avant des gros travaux, enfin de différents types de travaux. On travaille aussi bien dans le domaine de l'aménagement portuaire maritime pour des développements de portes, des chenots de navigation. Et puis on travaille maintenant beaucoup pour tout ce qui est champs éoliens et routes de câbles, donc qui amènent l'électricité des champs éoliens vers les côtes. Donc en fait ce qu'on fait, c'est toutes les études préalables à la construction des champs éoliens. Je suis ingénieur en recherche et développement, donc l'essentiel de mon travail consiste à gérer des projets de R&D de A à Z. Très concrètement, demain un commercial peut venir avec un problème de vente sur du plastique par exemple. On doit lui trouver une solution, une solution économique, technique. Et donc mon métier consiste à développer cette solution et à la mettre en œuvre derrière. J'ai évolué au sein de la société, donc au début j'allais vraiment en mer faire des mesures. Donc on fait de l'acquisition de données géophysiques, on fait du traitement des données géophysiques pour pouvoir fournir les réponses aux clients. Maintenant, je gère plus les projets ici du bureau, gérer les opérations et également vérifier la qualité des données qui sont acquises, vérifier la qualité des données qui sont fournies aux clients. Je dirais que 30 à 40% de mon temps se passe au bureau, mais une grosse partie du travail est sur site et dans des voyages chez les fournisseurs, chez des partenaires de recherche également. Donc c'est vraiment un travail très varié. Moi ce qui m'a vraiment passionné lors de mes études, c'est vraiment l'approche terrain, la vision de terrain, le déplacement sur site pour essayer de comprendre. Je trouve que c'est ça qu'il y a une formation qui est aussi très riche, c'est que ça permet d'évoluer parce qu'on a de bonnes bases et donc ça permet d'évoluer aussi bien dans de la gestion de projet ou bien dans de la gestion opérationnelle ou bien dans de l'expertise. Je pense que mon parcours reflète un peu la polyvalence, la flexibilité de la formation d'ingénieur civil géologue. Avec une formation de base, ça m'a permis de toucher à la fois au traitement des minerais, à l'exploration minière et maintenant au traitement des déchets. Je me suis rendu compte qu'en géologie, rien n'était impossible parce que j'ai déjà rencontré des choses, des structures qui étaient dites impossibles et je les ai vues, donc c'est quelque chose d'assez impressionnant.